... Tous les problèmes ont été mis sur la table. Toute la problématique de la mise en oeuvre de la fonction publique locale a été également mise sur la table, examinée. Ce que nous recherchions, c'était faire en sorte qu'il y ait une effectivité de la fonction publique locale dans les régions. Et pour cela, il faut une bonne compréhension des exécutifs locaux sur toute la problématique de la mise en oeuvre. Si ce n'est pas bien compris, on aura des difficultés pour la mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le temps d'expliquer tous les textes de la loi de 2011 en passant par tous les décrets d'application, et il y en a 23, les mécanismes d'intégration, les arrêtés d'intégration, comment les exécutifs locaux doivent faire pour les intégrer, pour intégrer leur personnel pour qu'ils soient maintenant des fonctionnaires des collectivités territoriales. C'est cela le sens de cette rencontre qui a été très riche. Et nous avons saisi également cette occasion pour demander au maire et au président du conseil départemental de prendre les arrêtés nécessaires pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et d'ici la fin du mois de mars, que nous puissions avoir tous les actes en ce qui concerne la région. Nous avons aussi laissé un document complet qui est le condensé de l'ensemble des textes de loi et également des décrets qui régissent dorénavant cette fonction publique locale. Le salaire de ces travailleurs incombe aux collectivités territoriales. Cela doit être dit, cela doit être clair. L'État, en ce qui le concerne, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez vu tout à l'heure comment j'ai expliqué la progression exponentielle des fonds de dotation de la décentralisation et des fonds d'équipement des collectivités territoriales. Comment la SEL est venue renforcer les ressources financières des collectivités territoriales. Comment le PACACEN est venu renforcer les ressources des collectivités territoriales avec cerise sur le cadeau. La décision prise par le président Macky Sall le 10 octobre 2019 de généraliser le PACACEN et de mettre en place le PACACEN rural avec comme véhicule le PNDL. Mais également tous les projets importants que l'État central fait au niveau des collectivités territoriales en termes d'équité territoriale, le Promoville, le Puma, le PUDC, etc. Et les grands projets de l'État qui impactent positivement également les collectivités territoriales en termes d'électrication rurale, en termes de routes, en termes d'autoroutes, etc. Donc, l'État, en ce qui le concerne, est en train de faire son maximum. Maintenant, il appartient aux collectivités territoriales de s'approprier cette réforme nouvelle, mais qui date quand même de plusieurs dizaines d'années, pour une effectivité. Notre objectif, c'est que d'ici la fin du mois de mars, que toutes les collectivités territoriales au Sénégal soient à jour en ce qui concerne, en tout cas, la fonction publique locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.